Saveur anglophone Saveur anglophone Vos titres anglais traduits en français Hello and welcome to Saveur anglophone Est-ce que parfois vous avez l'impression que personne ne vous comprend? Que personne ne vous voit ou vous entend? Aujourd'hui je vous présente un titre qui nous rappelle que, en tout temps, il y a toujours au moins une personne qui vous voit, vous entend, vous comprend et vous aime. Dieu, c'est Unknown ou Inconnu de Rachel Nemeroff La phrase clé du titre est Tu te sens peut-être tout seul, mais tu n'es pas inconnue Dans le premier couplet, l'artiste nous dépeint l'image de quelqu'un qui ressemble probablement à beaucoup d'entre nous à un moment ou un autre dans notre vie. Elle se cache dans sa chambre, pleurant parce qu'elle se sent seule. Personne n'a jamais vécu ce qu'elle est en train de vivre. Dans le deuxième couplet, elle décrit ce qu'on peut ressentir dans de tels moments. Tous les secrets restés cachés, toute la peur que tu ressens, toutes les paroles qui te blessent, parfois la honte est incroyable. Ils n'arrêtent pas d'essayer de te définir, mais ce n'est pas qui tu es. Rachel Nemeroff partage sa propre expérience qui a inspiré ce titre. Quand j'étais au collège, j'avais parfois l'impression que personne ne me comprenait. Je pensais que j'étais toute seule dans ce que je vivais et ressentais. Mais en grandissant, je me suis rendue compte qu'on n'est jamais vraiment tout seul dans nos souffrances, parce que Dieu est toujours avec nous. Elle le dit d'ailleurs dans le refrain, avec une série de doubles négations, comme « you are not unknown ». Des phrases commençant par « tu n'es pas », suivies d'adjectifs commençant par le préfixe anglais « an » qui signifie aussi « pas » comme « unknown » qui signifie « pas connu ». Donc, « tu n'es pas pas connu ». Vous me suivez? Écoutez bien le refrain. Dieu est plus proche que tu penses. Si seulement ton cœur pouvait l'entendre qu'il dit. Tu n'es pas non-vu. Tu ne disparais pas. Tes prières ne sont pas non-entendues. Ton Père écoute. Tu es une histoire encore non-racontée. Tu ne seras jamais non-aimé, tu sais. Tu te sens peut-être tout seul, mais tu n'es pas inconnu. Le psaume 139 dans la Bible nous le rappelle. Éternel, tu me connais. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Je conclue avec les mots de Rachel Nemeroff. J'espère qu'à travers ce titre, vous pourrez savoir que vous êtes vus, connus et aimés.